Qu'est-ce que tu as fait que tu as fait une expérience ? Ça a été une super expérience pour moi. J'ai passé deux jours à Davos pour le Forum économique. Donc ça a été vraiment super intéressant. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes très intelligentes et de pouvoir participer à des conférences où j'ai énormément appris. Donc aujourd'hui, j'ai que 22 ans, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Sur la vie, sur plein de sujets différents. Et pour moi, ça a été super enrichissant. Par contre, tu as été votable ? J'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des députés, j'ai rencontré la sécurité de Donald Trump, j'ai rencontré des CIO de grosses entreprises. Donc c'était vraiment une très bonne expérience. Je suis plus préparé que je n'ai jamais été. On a fait les tests de début de saison. On a les résultats depuis que je suis arrivé chez Red Bull. Donc on voit l'évolution depuis 4 ans. Et forcément, cet hiver, j'ai eu une grosse préparation pour ma première saison en Formule 1. Et on a vu en février en faisant les tests que je m'étais amélioré partout. Donc je me sens bien, je me sens prêt. Et j'ai qu'une envie, c'est de commencer. Oui, j'en ai quelques-uns. Mais après, justement, je ne vais pas les dire. C'est des secrets. Pas forcément. La pression, on en a depuis qu'on est tout petit. Depuis que j'ai commencé en quarte, j'ai l'impression de devoir faire les résultats chaque année parce que sinon, je n'étais pas sûr de continuer. Donc c'est... Depuis que je suis tout petit, on va dire que j'ai grandi avec cette pression. Après, c'est sûr qu'en Formule 1, aujourd'hui, on en a beaucoup plus. Mais voilà, je suis quelqu'un de compétitif. Et pour moi, si je fais tout ça, c'est pour être le meilleur et pour être devant, pour me bagarrer pour les meilleures positions. Donc dans tous les cas, ça ne change pas mon approche et ni ma motivation parce que j'essaie toujours de me donner à fond et de donner le meilleur de moi-même pour avoir les meilleurs résultats possibles. Qu'est-ce que j'ai dit ça ? Parce que j'ai dit ça, parce qu'en soi, je suis très croyant et j'ai toujours cru qu'en travaillant dur, le travail serait récompensé à un moment. Donc depuis que je suis tout petit, je me donne toujours à 200% pour faire du mieux possible. Et voilà, quand je suis passé en voiture, je gagnais en Formule Renault 2 litres, j'ai fait deuxième en Formule 3.5, j'ai gagné en GP2, j'ai fait deuxième en Super Formula. Et chaque année, je me disais, il faut toujours essayer de faire mieux. Et il y a un moment où ma chance, elle va arriver. Je voyais bien les pilotes qui étaient en Formule 1, les résultats qu'ils ont eus. et certains pilotes qui ont eu les mêmes résultats ou un peu moins bien et qui sont arrivés. Et voilà, je me suis toujours dit, en faisant du mieux possible, en ayant les résultats, il y a un moment, ça va arriver. Et au final, ça a arrivé l'année dernière en Malaisie. Donc maintenant, il faut que je continue. Et le prochain objectif, c'est d'être champion du monde.